Orphélin, c'est l'histoire de Danny et Hélène qui se préparent à un souper d'amoureux et qui sont interrompus par l'arrivée du frère d'Hélène qui a le chandail ensanglanté et qui débarque dans l'appartement en racontant une histoire qui a aidé un jeune asiatique dans la rue et plus ça avance, plus son récit est confus et il change et là, le couple cherche à savoir ce qui s'est réellement passé, en fait. Donc, il y a eu un accident? Sacré merveilleux! Je pose la question, Danny! Il a dit que ce n'était pas un accident! Il n'a pas dit! Oui, il l'a dit! Il l'a dit! Non, ce n'était pas un accident! Veux-tu boire quelque chose? Non merci, je ne ferais-tu pas un verre d'avent? C'est une pièce qui parle de xénophobie, c'est vraiment d'actualité parce que ça se passe à Londres, dans un quartier très multi-ethnique. On dit souvent qu'on vit bien notre interculturalisme, mais ça pose cette question-là, est-ce qu'on le vit vraiment bien ou si on fait semblant d'être ouvert, mais viens pas me parler, viens pas me déranger. Des Arabes, tu disais. Bien, certains d'entre eux, je ne pense pas que c'était le facteur. Non, 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 je ne fais pas du ça dans ce sens-là, oui, non, je ne pense pas que c'était vraiment le facteur. C'est bien funné, tu fais un mot racial, là, non! Yann est comme ça, puis ça me rend malade, je te jure, là. Il est tout en genre, les Arabes sont comme ci, puis les Arabes sont comme ça. Tiens, j'ai découpé en morceaux, les crisse de nègre. Ah, ça me rend malade, là, ça me dégueule ce genre de phrase-là. Ça me donne envie d'écrir ça une folie, si tu veux savoir. C'est mon ami quand même. Denis Kelly, c'est un auteur qui écrit d'une façon très précise, il y a une tension dramatique palpable du début à la fin, il y a un crescendo dramatique incroyable, il joue beaucoup avec l'humour aussi, l'humour qui fait détendre les gens pour ensuite mieux les remuer, en fait. J'ai besoin de savoir si t'es un lâche, j'ai sans vivre ici, est-ce qu'on va vivre ici toute notre vie? J'ai pas peur de faire des choses pour ma famille, Liam mourrait pour notre famille, il mourrait pour nous, il donnerait sa vie pour Chêne, il arrêterait volontairement de respirer pour te sauver. J'ai pas peur de faire des choses pour ma famille, moi non plus. Est-ce que tu vas aider? Est-ce que tu vas aider? Est-ce que tu vas aider? Ouais! Ouais, je vais aider, puis je suis pas un lâche! Moi, j'aime beaucoup le théâtre qui remue comme ça, qui... Le théâtre, pour moi, c'est plus qu'un divertissement. En sortant du théâtre, il faut pas que tu passes tout de suite à d'autres choses, il faut que tu continues à y penser, puis c'est vraiment une pièce que deux, trois jours après, tu vas y repenser, ça va t'habiter, ça va te hanter. Pour moi, c'est ça du bon théâtre. Je suis partiellé. Je suis content. Je suis content.